Vraiment, il est puissant Vraiment, il est puissant Le monde entier lui rend la gloire Le monde entier, le loup, le louera Vraiment, il est Seigneur Vraiment, il est Seigneur Le monde entier lui rend la gloire Le monde entier, le loup, le louera Le monde entier lui rend la gloire Le monde entier, le loup, le louera Vraiment, il est puissant Vraiment, il est fidèle Le monde entier lui rend la gloire Le monde entier, le loup, le louera Le monde entier, le loup, le louera Vraiment, il est puissant Vraiment, il est puissant Le monde entier lui rend la gloire Le monde entier, le loup, le louera Le monde entier, le loup, le louera Le monde entier, le loup, le louera Bonjour à toutes et à tous Et nous sommes dans notre émission De l'heure de la délivrance Que la main de l'éternel Que la lumière de Dieu soit avec vous Que la lumière soit dans votre vie Que la lumière soit dans votre famille Que la lumière soit dans votre santé Mais surtout dans votre vie spirituelle Et aujourd'hui nous donnons suite et continuité A ce dont nous avons commencé à parler Hier dans notre émission Sur les trois choses que l'esprit du mal Ne peut pas faire dans la vie d'une personne Nous savons que Dieu Lorsqu'il nous emmène à lui Il a l'autorité totale sur notre vie Mais bien sûr Dieu S'il a quelque chose Qu'il veut nous faire comprendre Comme nous avons parlé hier C'est que nous avons tous le pouvoir décisionnel Et c'est pour cette raison Que comme hier Nous avons pu déjà énumérer le premier point Qui nous laisse bien clair Que Satan, le mal, ne peut pas contraindre notre volonté Qui était le premier point que nous avons parlé Il n'est pas en mesure De pouvoir pousser à ce que nous fassions Des gestes ou des choses Qui n'ont pas notre consentement personnel C'est pour cette raison que toute chose qui arrive Nous avons le pouvoir de décider Lorsqu'une personne commet un vol C'est parce qu'il a donné le libre arbitre à son corps De pouvoir faire cela C'est l'être humain lui-même Lorsqu'une personne commet un crime Un adultère Commet un acte qu'il ne fallait pas La conscience de la personne le savait Savait que ce n'est pas quelque chose de correct D'honnête à être réalisé Mais il a fait tout de même Parce qu'il a laissé le choix De faire la volonté du mal Entrer en lui Plutôt que de faire la volonté de Dieu Alors nous allons aujourd'hui développer Sur le deuxième sujet Mais avant de parler pour cela Je vais vous demander à ce que vous puissiez Bien entendu, comme chaque jour Et comme dans chaque émission Que nous avons tous les jours Que vous puissiez partager cette émission Pour qu'elle puisse arriver au maximum de personnes Toutes nos émissions que nous avons Que ce soit Guadam, on dirait Que ce soit Parole de vie Que ce soit l'émission de l'heure de la délivrance Ou bonjour ami Qu'importe les missions qu'il y a Vous savez, il est important Que nous puissions toujours partager Parce que c'est notre mission C'est notre devoir De donner accès à la parole de Dieu A ceux qui ne la connaissent pas Lorsque nous transmettons l'opportunité à une autre personne Alors cette autre personne Elle aussi fera de même envers une autre Et ainsi de suite Jusqu'à ce que Dieu puisse atteindre Une personne qui, elle, va saisir l'opportunité Et viendra dans la maison de l'Éternel Et fera alors ce que la parole de Dieu enseigne Pour que sa vie, elle puisse changer Et peut-être vous êtes cette personne Qui avait été justement sujet d'un partage Et vous êtes en train de nous écouter maintenant Pour la première fois Alors soyez bienvenus Soyez bienvenus Nous sommes ici au centre d'accueil universel Toujours dans la foi et la continuité De vous conduire vers le chemin de la liberté Vers le chemin de la délivrance Peut-être que vous avez tout essayé Que vous avez tout fait Que vous avez tout tenté Pour sortir de la situation L'impasse dans laquelle vous vous trouvez Mais vous n'avez pas trouvé le vrai Et l'unique chemin Qui est la porte de sortie A tout type de problème Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur Jésus Il est celui qui nous délivre Il est celui qui nous sauve Alors restez connectés avec nous Jusqu'à la fin de cette émission Partagez l'émission Et soyez attentifs A d'autres points que nous allons aborder aujourd'hui Dans notre émission De l'heure de la délivrance Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Écoutez ce témoignage Qui va maintenant passer Vous allez écouter attentivement Ce témoignage Cette expérience de vie Que cette personne a eue A travers la foi manifestée Et le travail de délivrance Qui est réalisé Dans chaque centre d'accueil universel On revient juste après Pour donner suite à notre émission A tout de suite Je suis arrivée à l'église en 2011 Avec une vie détruite Une vie par terre Vraiment tourmentée Et grâce aux chaînes de prière Du vendredi J'ai été délivrée J'ai pu m'en sortir De toutes ces difficultés que j'avais Mais en plus En 2014 Je me suis retrouvée très malade Du jour au lendemain Je me suis retrouvée Je ne pouvais pas bouger du lit Je ne pouvais pas bouger Ni le bras d'oie Ni la jambe gauche Et je me suis trouvée J'étais vraiment dans un état Je me posais Qu'est-ce qui m'arrive Parce que vraiment C'était inexplicable Les gens me traitaient de mamie Parce que je faisais vieille 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 Courbée Je ne pouvais pas marcher Je ne pouvais pas soulever le bras Les gens me regardaient dans la rue Mais c'était inimaginable Inimaginable Et je me suis retrouvée à l'hôpital Et quand les médecins m'ont vue Ils m'ont dit Madame On ne trouve pas ce que vous avez Il faut aller voir le marabout Et puis après Ils m'ont laissée Ils m'ont dit Comme on ne peut rien faire pour vous On vous laisse sortir Ils m'ont donné Des séances de kiné Ils m'ont donné Pour la douleur Parce que j'avais mal Je ne pouvais pas bouger Je n'avais pas le droit De bouger de nuit Je ne pouvais pas m'arrêter Quand je suis sortie Je mettais à peu près Une heure Pour aller à l'église Plus d'une heure Plus d'une heure et demie Deux heures À pied Mais j'y allais J'ai commencé À mettre Ma vie Sous l'hôtel Qui était déjà Sous l'hôtel Mais j'ai dit Je vais faire le sacrifice J'ai sacrifié À la campagne J'ai dit Dieu va me répondre Dieu va me donner La guérison totale De ma vie Va restituer Ce que le malin Voulait m'enlever Parce que le médecin m'a dit Vous allez vous retrouver Dans un fauteuil roulant Parce qu'ils ne trouvent pas Les raisons Ils ne savent pas comment Ils ne savaient pas quoi faire Suite à mon sacrifice Dieu m'a répondu C'est vrai J'ai commencé À aller de mieux en mieux J'ai refusé Parce que même Comment dirais-je Le kiné Était en face De chez moi Et le kiné Ne voulait pas Que je fasse Aucun mouvement Du coup Ce que j'ai fait J'ai arrêté le kiné J'ai arrêté le kiné J'ai dit non Je n'irai pas Chez le kiné Du coup Je faisais les mouvements Et Dieu m'a rétablie En l'espace Même un mois et demi Et malgré J'avais des difficultés À marcher Mais j'étais à l'église Tous les jours Tous les jours J'étais à l'église Du lundi au dimanche Et j'ai vraiment Me suis donnée Et après Je me suis retrouvée Guérie Bénie Je faisais mes mouvements Je marchais Il n'y a que Dieu Qui pouvait faire ça Il n'y a personne d'autre Même les médecins Quand je suis retournée Chez le kiné Le kiné a ouvert la bouche Quand je suis allée voir Parce que le rhumatologue On m'avait donné un rendez-vous Il m'a dit Madame C'est la première fois Que je vois ça Il m'a dit Vous savez Vous Il faut compter Deux ans passés Pour être guérie Parce qu'ils m'ont donné Un nom Je ne me rappelle pas du nom Mais ils m'ont dit Il faut compter Deux ans et demi Et quand elle m'a vue Elle m'a dit C'est pas possible J'ai dit oui Et j'ai agi la fois Et Dieu a fait le miracle Parce que Il est Dieu du miracle Nous revoilà Et maintenant Suite à ce témoignage Qui déjà certainement Vous a ouvert l'esprit Vous a ouvert La compréhension Sur le pouvoir de Dieu Sur la puissance de Dieu Mais Dieu ne se limite pas A faire à peine Des miracles Dieu ne veut pas juste Vous montrer sa puissance Dieu ne veut pas juste Vous montrer son pouvoir Dieu Il veut vous montrer sa gloire Il veut Que vous puissiez contempler Sa gloire dans votre vie Et vous savez une chose Juste entre parenthèses Avant qu'on rentre en détail Vous savez Moïse Après qu'il ait Après qu'il soit sorti Du pays d'Egypte Vous savez que Moïse Il est l'un des hommes Sur la terre Qui a vu Dieu Agir D'une manière que D'autres n'ont pas vue Moïse Moïse il a vu Dieu A travers le buisson ardent La Bible dit que Moïse A vu Et a réalisé Même à travers La direction Que Dieu lui a donné Les dix plaies Qui se sont produites En Egypte Moïse A vu Des prodiges Là dans le désert Que Dieu a opéré La mer qui s'ouvre en deux L'eau qui sort du rocher Il a vu Si on peut dire Il est celui Qui a vu le plus L'étendue du pouvoir De Dieu Dans son ministère Dans sa vie Mais nous pouvons voir Qu'à un moment donné Lorsque Moïse Était là En haut De la montagne Du mont Sinaï Il a fait une demande À Dieu Qui semble un peu Étonnante Lorsqu'il parlait à Dieu Il a fait Une demande Très importante À Dieu Cette demande Était la suivante Il a dit à Dieu Seigneur Fais-moi voir Ta gloire Je ne sais pas Si on a la condition Même de trouver Le verset après Qui va s'afficher Sur votre écran Et C'est exactement Ce que Moïse A demandé Fais-moi voir Ta gloire Et c'est intéressant Qu'il n'a pas demandé Un prodige Il n'a pas demandé Un miracle Il n'a pas demandé Quelque chose D'extraordinaire Mais il a demandé Le surnaturel Mais qu'est-ce qu'il avait demandé À Dieu De voir la gloire de Dieu La présence de Dieu Voyez que Lorsque nous cherchons À contempler la gloire de Dieu La présence de Dieu La Bible dit que ce jour-là Dieu s'est montré À Moïse Dans le creux du rocher Dieu s'est montré à Moïse Il a montré Il a montré sa gloire Moïse A vu le dos de Dieu Il a vu la main de Dieu Là dans le creux du rocher Quel privilège Quelle opportunité Dieu lui a donné Hormis les miracles Hormis Le pouvoir Qu'il a vu de Dieu Se manifester Moïse n'était pas Occupé à cela Mais Moïse Avaient l'intérêt De voir la gloire de Dieu La présence de Dieu Et Hormis le fait Que vous soyez ici Dans cette émission De l'heure de la délivrance Il ne faut pas juste à peine Que vous soyez en train de chercher Une délivrance Un prodige Un miracle Une œuvre C'est-à-dire une œuvre extraordinaire Un signe Quelque chose Que Dieu opère Dans votre vie Mais plus que cela Votre désir Doit être De voir la gloire de Dieu De contempler La gloire de Dieu Parce que c'est ce que Dieu désire le plus Vous donner Parce que si son esprit Entre dans votre vie Si son esprit Vous enveloppe En ce moment Ah mes amis Le diable N'aura plus comment Accéder Dans votre intérieur Il n'aura plus comment Accéder Dans votre vie Parce qu'il saura Que votre vie Appartient À Dieu Parce qu'il saura Que la gloire de Dieu Est dans votre vie Qu'il n'y a pas juste Eu des prodiges Mais que sa gloire Se trouve dans votre vie Et ça c'est le plus important Et pour parler maintenant Au sujet D'une œuvre Que le mal Ne pourra jamais faire Suite à ce que Nous avons parlé hier Qui était le premier Qu'on a énuméré Comme on a dit tout à l'heure Que le mal Ne peut pas contraindre Notre volonté Il ne peut pas Nous obliger A faire quelque chose Que nous ne voulons pas En d'autres termes Le deuxième C'est le suivant Et ça s'affiche À votre écran Satan Satan Ne peut pas tuer À sa guise Déjà Nous n'avons jamais Entendu dire Qu'un homme A été tué Par Satan Personne Eh oui La parole de Dieu Nous révèle Que quand bien même Satan Fût celui Qui aurait Provoqué La mort De notre Seigneur D'ailleurs Il ne put Agir ainsi Qu'en passant Par les pharisiens Les sadducéens Ainsi Que Judas Avant de continuer Les lignes De ce texte C'est important De voir ça Parce que Ce deuxième point Est exactement En lien avec le premier Voyez que Le mal Ne peut pas retirer La vie d'une personne Comme il le souhaite Voyez qu'il a eu besoin De passer Par les hommes Pour prendre La vie d'une personne Vous n'avez jamais Entendu au journal Des journalistes Dirent comme ça Une personne Est décédée Par la main D'un démon Non Vous n'avez jamais Entendu cela Mais vous pouvez Entendre Qu'un autre homme A tué Quelqu'un d'autre Quelqu'un a pris La voiture A commis un accident Et plusieurs morts Sont arrivés Enfin Une épidémie Qui est venue Du corps d'une personne Qui a contaminé D'autres Et ainsi de suite Vous voyez que L'être humain Le mal Il passe par L'être humain Pour pouvoir Réaliser Ce qu'il veut Prendre Comme la Bible dit Il est venu pour dérober Égorger Et détruire Mais ces trois choses Qui est dérober Égorger Et détruire Que le mal Fait dans la vie Des personnes Il le fait À travers La main De l'homme Lui-même Soyons Claires Et nets À ce sujet Le diable Pour dérober Égorger Et détruire Il va passer Par la main De l'homme Il va passer Par des personnes Qu'il va utiliser Pour faire des injustices Dans votre vie Des personnes Qui vont Escroquer D'autres Des personnes Qui vont venir Commettre un vol Et ruiner La personne Comment le diable Peut-il voler Vous n'allez jamais Arriver un beau matin Et voir que vos affaires A disparu Que vous avez été Cambriolé Par un démon Non Il va utiliser Un homme Pour venir faire cela Dans votre maison C'est pour cela Que nous devons Comprendre Que le mal Bien sûr Nous avons déjà Entendu des personnes Dire Qu'elle a vu Un objet bouger Un objet se déplacer Quelque chose tomber Le diable Il peut créer Des situations Mais il ne peut pas Venir Retirer votre vie Comme il le souhaite Vous savez pourquoi Parce que si ça serait le cas Il y a longtemps Que vous et moi Nous ne serons plus ici Il y a longtemps Que tous ici sur terre Nous soyons déjà partis Il aurait déjà fait avec nous Avant qu'on ne connaisse Le Seigneur Jésus Parce que le diable Il sait Que lorsqu'une personne A une rencontre avec Dieu Elle est Elle est sauvée Lorsqu'elle reçoit Le Saint-Esprit Elle est sauvée Alors s'il avait le pouvoir De retirer la vie D'une personne Comme il le veut Il nous aurait retiré A tous la vie Avant qu'on connaisse Le Seigneur Jésus Pour qu'on soit condamné Mais il n'a pas pu le faire Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir Parce qu'il n'a pas ce pouvoir Il n'a pas cette autorité Tant que Dieu ne permet pas Le mal ne pourra jamais Le faire Et même s'il utilise des hommes Même en faisant cela Lorsque la protection de Dieu Est dans la vie d'une personne Il n'a aucun moyen de le faire Et c'est pour cela que La suite du texte dit comme ça Mais au final Pour n'accomplir Que tout ce que la main Et le conseil de Dieu Avait arrêté d'avance Satan utilise souvent les hommes Afin que ceux-ci Commettent des actes abominables On peut lire ceci Dans Job 1, 12 Voici lorsque le mal Pour reprendre l'exemple Lorsque le mal est parti Devant le trône de Dieu Au sujet de Job Voici Tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement Ne porte pas la main sur lui Et Satan Se retira Devant la face De l'éternel Alors pour continuer Cependant Ce qui se passe Ce qui se passa Du temps de Job Ne serait se répéter aujourd'hui Pour tous ceux qui sont en Christ Puisque Dans le livre de Romains 8, 8 verset 33 Dit Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu Qui justifie Maintenant Vous voyez une chose C'est que Dieu a mis une limite A Satan Il lui a dit Tu vas toucher Parce que c'était un moment De défi C'était le moment De l'épreuve de Job Pour prouver sa fidélité Sa confiance Dans la parole de Dieu Alors Job A vu tout ce qu'il avait Tout ce qu'il avait conquis Et ainsi même Que ses propres enfants Partirent Quitter la terre Avoir leur vie Être retiré Mais nous voyons Que Dieu a dit A Satan Tu ne toucheras pas La vie de Job En d'autres termes Tu es interdit De lui retirer la vie Il a été touché D'une maladie Mais dans la maladie Il n'en est pas mort Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas donné Autorisation Que sa vie soit retirée Pour quelle raison ? Parce que Job 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 était encore Un homme Qui aux yeux de Dieu Avait la condition De prouver sa fidélité La confiance Et l'intégrité Qu'il avait Envers la parole de Dieu De le montrer à qui ? A Satan Qui était l'accusateur C'est pour cela Que nous devons comprendre Que le mal Peut-être vous êtes ici Et vous vous posez la question Pourquoi il y a des personnes Qui autour de moi Ils ont perdu la vie Ils ont quitté cette terre Ils ne sont plus ici Ils ne sont plus là Il y a Certaines personnes Qui sont parties Parce que ça a été La volonté de Dieu Il y a des moments Où c'est Dieu lui-même Qui vient Prendre la vie De la personne Qui vient Mettre fin A la vie De la personne Pour l'emmener avec lui Parce que ça a été La volonté de Dieu Mais il y a D'autres personnes Que ça a été Le mal Qui est venu Utilisant Une situation Une personne Et qui a retiré La vie De cette personne Pour l'emmener Là Aux enfers Pourquoi ? Parce que cette personne Dieu qui connaît Qui sonde Et qui connaît Chaque personne A vu que cette personne N'avait plus la disposition D'accepter Dieu Dans sa vie Mais tant que Dieu Voit qu'il y a La condition De cette personne D'accepter Dieu Il ne permettra pas Que le cœur Que la vie De cette personne S'arrête Sans Qu'elle a eu D'abord Accepter Dieu Dans sa vie C'est pour cette raison Que la deuxième chose Que vous devez comprendre Si une personne Sa vie Est retirée C'est pas parce que Le mal Il fait ce qu'il veut Il a utilisé Quelqu'un Ou une situation Pour faire cela Et si Dieu L'a permis C'est parce que Dieu savait Et a sondé L'intérieur De la personne Et il a su Que cette personne N'avait plus De disposition Pour accepter Dieu Dans sa vie Mais D'un autre côté Lorsque la personne A la vie Retirée De la terre Ça peut être aussi Lorsque c'est Dieu Lui-même Qui vient chercher La personne A l'exemple de Moïse A l'exemple de Aaron A l'exemple d'Abraham A l'exemple d'Isaac A l'exemple de tous Ceux qui ont été fidèles De David Et tant d'autres Qui ont été Avec Dieu Qui ont marché Avec Dieu Et ainsi Quand Dieu vient Prendre la vie De la personne Alors Elle laisse Un témoignage De gloire De grandeur De Dieu Sur terre Pour montrer Que Dieu Était avec elle Nous allons Alors Maintenant Nous préparer Pour cette prière Que nous allons réaliser En votre faveur Et j'aimerais Que vous soyez Tous Attentifs Et prêts Parce qu'après Je vous expliquerai encore Qu'est-ce que nous allons Faire ce dimanche Dans notre prière De délivrance A 15h Nous allons nous préparer Pour la prière Mais je vais vous laisser Avec le psaume Maintenant Le psaume 7 Vous allez écouter Le psaume 7 Je ne sais pas si nous l'avons Le psaume 7 Et à travers ce psaume Nous allons après Nous allons revenir Pour donner suite A notre émission De cet après-midi Alors vous allez écouter ce psaume 7 Suite à ce psaume Nous allons Déjà Déjà En votre faveur Suite à cette prière Nous allons vous montrer Le récit De vie D'une personne Qui peut-être Concernent ce que vous Est en train de traverser On va faire cette prière Et on va vous montrer Le récit de vie De cette personne Juste après A tout de suite Psaume 7 Complainte de David Chanté à l'éternel Au sujet de Cuche Benjamit Éternel Mon Dieu Je cherche en toi mon refuge Sauve-moi de tous mes persécuteurs Et délivre-moi Afin Qu'ils ne me déchirent pas Comme un lion Qui dévore Sans que personne Vienne au secours Éternel Mon Dieu Si j'ai fait cela S'il y a de l'iniquité Dans mes mains Si j'ai rendu le mal A celui qui était Paisible envers moi Si j'ai dépouillé Celui qui m'opprimait Sans cause Que l'ennemi Me poursuive Et m'atteigne Qu'il foule A terre ma vie Et qu'il couche ma gloire Dans la poussière Lève-toi Ô éternel Dans ta colère Lève-toi Contre la fureur De mes adversaires Réveille-toi Pour me secourir Or donne Un jugement Que l'assemblée Des peuples T'environne Monte au-dessus D'elles Vers les lieux élevés L'éternel Juge les peuples Rends-moi justice Ô éternel Selon mon droit Et selon mon innocence Mets un terme à la malice Des méchants Et affermis le juste Toi qui sondes Les cœurs Et les reins Dieu juste Mon bouclier Est en Dieu Qui sauve Ceux Dont le cœur Est droit Dieu est un juste Juge Dieu s'irrite En tout temps Si le méchant Ne se convertit pas Il aiguise Son glaive Il bande son art Et il vise Il dirige sur lui Les traits meurtriers Il rend ses flèches Brûlantes Voici le méchant Prépare le mal Il conçoit l'iniquité Et il enfante le néant Il ouvre une fosse Il la creuse Et il tombe dans la fosse Qu'il a affaite Son iniquité retombe Sur sa tête Et sa violence Redescend sur son front Je louerai l'éternel A cause de sa justice Je chanterai le nom De l'éternel Du Très Haut Un moment là-ça Participez à une prière spéciale Ces bons moments Pour parler et rebondir D'avoir C'est les tous Selles Ils paient d'eux Nous caillent Semblez fois En nous basot Seigneur notre Dieu Et notre paix Je fais cette prière Je fais cette prière maintenant En faveur de toutes ces personnes Qui sont connectées Dans cette émission De l'heure de la délivrance Qui ont cette habitude Peut-être D'assister D'écouter cette émission Je te demande Je te demande mon Père A ce que tu puisses Étendre ta main Et manifester ton pouvoir Dans la vie De cette personne Qui se trouve peut-être Dans une situation De désespoir De découragement D'affaiblissement De tristesse Je ne sais pas Dans quelle situation Elle se trouve Mais à travers cette prière Seigneur Manifeste ton pouvoir Manifeste ta puissance Seigneur Que ta gloire rayonne Que ta gloire Resplendisse Dans la vie de ton peuple Et s'il y avait des personnes Qui peut-être Se trouvaient Découragées Se trouvaient Abattues Attristées Peut-être touchées Par une malédiction Par un vice Par une addiction Par un malheur Qui a frappé sa maison Sa vie Seigneur Que ton pouvoir Agisse En faveur De toutes ces personnes Indépendamment De leur situation Indépendamment De ce problème Indépendamment Des difficultés Qu'ils sont en train De rencontrer Seigneur Agis en ce moment Manifeste ta gloire Et tend ta main Et arrache Toute force Négative Toute force Des ténèbres Toute injustice Et souffrance Du corps De cette personne Que chaque demande De prière Qui sont Écrits dans ses commentaires Vienne à être Vienne à être maintenant Exaucée par ton pouvoir Et hormis simplement L'action de ton pouvoir Dans la vie De cette personne Mon Dieu Nous te demandons A ce que ta gloire Ta gloire Soit dans la vie De chaque personne Mon Dieu Je montre-toi A ce peuple A cette personne Qui nous écoute Pour la première fois A cet homme Cette femme Ce jeune homme Cette jeune fille Qu'importe qui est derrière Cet écran Mon Dieu Que ton esprit Se montre à cette personne Afin qu'elle puisse Contempler ta grandeur Contempler ta gloire La paix La joie Le salut La délivrance Mon Père Avec mes mains tendues Vers ton peuple Je détermine Pour cette personne Aussi Pour la première fois Mon Dieu Qu'elle reçoit La victoire Qu'elle reçoit Le miracle Qu'elle reçoit La délivrance Mais que surtout Ton esprit Puisse alors Saisir la vie De cette personne Au nom Au nom du Père Au nom du Fils Et du Saint-Esprit Amen Et grâce à Dieu Très bien mes amis Soyez alors Bénis On revient juste après Ce spot Rapide Que vous allez écouter Maintenant Sur le travail Que nous faisons Chaque dimanche A 15h A tout de suite Le mal existe-t-il? Le Seigneur Jésus A dit Le voleur Ne vient que pour Dérober Égorger Et détruire Quel type de mal Voyez-vous Dans votre vie? Sancellerie Cochumar Maraboutage Maraboutage Vision d'ombre Vision d'ombre Angoisse Addiction Division d'ombre Division d'ombre Division Division Dépression Envie de suicide Venez briser toutes ces chaînes qui vous entourent Tous les dimanches à 15h À l'heure de la délivrance Uniquement dans notre siège Voilà Avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui de délivrance Quelques annonces que j'aimerais vous donner Toute la semaine notre église, le centre d'accueil universel a ses portes ouvertes Pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous soutenir Vous savez que chaque jour de la semaine sont des thèmes bien particuliers Par rapport à un domaine de notre vie Mais vous savez que Du lundi jusqu'au dimanche Que ça soit la prière pour la famille Que ça soit la prière pour la vie financière Que ça soit pour la santé Que ça soit pour la vie sentimentale Tous ces domaines Nous conduisent vers Le plus important Qui est le salut Parce que Comme on disait tout à l'heure au sujet de Moïse Moïse A demandé De voir la gloire de Dieu Ce qui va faire que votre vie, elle change Ce n'est pas un changement familial Une vie ne change pas À travers un changement de santé Une vie ne change pas À travers un changement professionnel Financier Mais la vie d'une personne, elle change Lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie Parce qu'il est l'auteur D'une transformation totale de vie D'une personne Qui nous fait quitter d'un état de souffrance À un état de témoignage Alors qu'il est important à ce que vous puissiez Demain Venir participer Dans cette étude que nous aurons mercredi Sur une révélation Que le Saint-Esprit a donné pour l'Église Au sujet du roseau cassé Jésus Va vous parler À travers les serviteurs de Dieu Quelque chose de très fort Sur ce sujet demain À 7h, 10h, 15h Ou alors à 19h Mais avant De clôturer et de terminer Et de vous expliquer Pour ce dimanche Ce que nous allons faire Regardez le récit De vie d'une personne Qui peut-être C'est exactement Ce que vous êtes en train de penser Peut-être que vous avez écouté cette émission Mais votre pensée Est exactement Comme cette personne C'est très fort ce qu'on va lire là maintenant Regardez ce que cette personne Elle dit Je me suis toujours posé la question Au sujet de combien d'injustices Nous souffrons Et souvent Sans motif Ces dernières apparaissent Simplement De formes De formes Inusitées Et Ne nous donne Aucune Opportunité De montrer Que nous n'avons Aucune lésion Avec elle Ou avec les personnes Par lesquelles Elles surgissent Ce sont des accusations Des commérages Un mauvais œil Cela donne envie De tout quitter Et de partir D'abandonner Tout ce que j'ai conquis Et de disparaître Quelque part Où personne Ne me connaît Et commencer Une nouvelle vie Mais je ne peux pas Regarder en arrière Arrêter Et surtout Tout abandonner Demander des conseils Aux leaders De l'Église J'en peux plus De le faire Car C'est toujours La même chose Entre guillemets Que la personne dit Au sujet des leaders C'est-à-dire des serviteurs De Dieu Qui Dissent toujours Dieu Va vous honorer Persévérer Ayez la foi Etc Mais je me demande souvent Si quelqu'un Est marié Et heureux C'est facile De demander à un célibataire De 30 ans A une célibataire Pardon De 30 ans D'attendre En Dieu La bonne personne Pour me marier Si nous avons Déjà Si nous avons déjà Tout ce que nous voulons Même s'il y a des luttes Lorsque nous sommes deux Cela est plus facile D'y faire face C'est ce que je ne comprends pas On dirait Que toutes les épouses Et les pasteurs Répètent le même refrain Ayez patience Et soyez fidèles Dieu va vous honorer Mais lorsque cela n'arrive pas Je ne vois aucune lumière Au fond du tunnel Que faire ? Comme je l'avais écrit ci-dessus C'est facile de demander à l'autre D'attendre ce que vous avez déjà Mon opinion Entre parenthèses La personne mère PS Je continue A avoir confiance en Dieu Même Sans réponse Regardez une chose Quand nous entendons ce récit Nous pouvons voir Que cette personne Est frustrée La frustration La douleur L'irritation De ne pas voir La vie De cette personne Qu'elle explique Être changée A tel point Qu'elle est irritée Frustée Même envers Les serviteurs de Dieu Servantes Qu'elle dit qu'on répète toujours Le même refrain Et je vous pose une question Que voulez-vous Qu'on dise de plus ? Qu'on dise quoi ? Votre vie ne va pas changer ? Qu'on dise quoi ? Vous allez être dans les problèmes Toute votre vie ? Qu'on dise quoi ? Dieu vous a abandonné ? Qu'est-ce qu'on va dire Si ce n'est Persévérer ? Qu'est-ce qu'on va dire Si ce n'est D'avoir confiance ? Parce que Personnellement Je ne connais Aucune personne Qui a réussi En ayant reçu Le conseil D'abandonner Je ne connais Personnellement Aucune personne Qui a réussi Dans sa vie En ayant reçu Le conseil De tout laisser tomber De désister Je ne connais Aucune personne Qui a réussi En ayant écouté Le conseil D'une personne Qui lui a dit Que ça ne vaut rien Qu'elle n'a pas de valeur Que sa vie Ne vaut plus la peine D'être vécue Que ça ne sert à rien De se battre Le monde est ainsi C'est le destin C'est le karma Je ne connais Je ne connais personne Qui a réussi En ayant écouté Ce genre de conseil Mais tous les jours Au centre d'accueil universel Nous entendons des personnes Qui tous les jours Témoignent Qu'ils ont pu sortir De cette situation Justement En ayant persévéré En ayant maintenu Leur foi Accrochée Dans la parole de Dieu En ayant maintenu Leur confiance Dans la promesse De Dieu Je ne sais pas Dans quel état spirituel Vous vous trouvez Peut-être Vous êtes une personne Que c'est exactement comme ça Que vous êtes en train de penser Peut-être Cette personne c'est vous Peut-être Que vous êtes en train D'avoir cette irritation Cette frustration De vous dire C'est toujours le même scénario Le même cinéma Les mêmes phrases Persévère Dieu va t'honorer Etc Voulez-vous Qu'on vous dise Que Dieu ne va rien faire Voulez-vous Qu'on vous dise Que Dieu N'est pas avec vous Cela va vous faire du bien Bien sûr que non Mais ce dont vous avez besoin C'est d'abord De prendre conscience Que la faute ne vient Ni de Dieu Ni de l'Église Ni des pasteurs Ni des épouses Ni d'une structure religieuse Mais cela vient Des choix et décisions Que nous décidons De faire chaque jour Nous avons le pouvoir De décider Ce que nous voulons être De notre vie Et nos réactions Face au problème Déterminera le résultat Que nous aurons Si je suis frustré Alors rien ne changera Voilà pourquoi Dieu a dit à Caïen Pourquoi ton visage Est-il si abattu Lorsqu'il a commis l'erreur De ne pas faire Le front qui a plu à Dieu Et en voyant son frère Faire ce qui était correct Pour Dieu Il était avec le visage Abattu Irrité Mais Dieu lui a dit Le péché frappe à ta porte Mais si tu relèves la tête Que tu agis bien Alors tu seras Exaucé Caïen Rien n'est perdu Ne restez pas irrité Frustré Le fait de ne pas voir Dieu Vous répondre Relevez la tête Retroussez les manches Et battez-vous Continuez Persévérez Tenez Excusez-moi le terme Le taureau Par les cornes Et luttez Et vous verrez la victoire Arrivez entre vos mains Demain Venez investir Pour votre vie spirituelle Vous cherchez la paix de Dieu Dans votre intérieur Si vous êtes dans ce cas Et Dieu Vous donnera La force pour continuer Et dimanche À quinze heures Vous allez recevoir Cette onction d'huile J'ai ici cette huile Cette onction d'huile Que vous allez recevoir Vous savez que l'une des pratiques Qui est faite en Guadeloupe Est De prendre le nom des personnes Le mettre dans une bouteille Et le placer Dans un congélateur Un serviteur de Dieu Témoignait par là Ce sujet dimanche À quinze heures Que beaucoup de personnes Ont leur vie Complètement refroidie 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 dans le mariage Refroidie dans le travail Refroidie dans la santé Refroidie dans le spirituel Parce que derrière cela Peut-être Votre nom a été placé là Dans une bouteille Et mis dans un congélateur Cet travail de magie Qui est fait Pour que beaucoup de personnes Soient refroidies Mais nous allons prier À travers l'huile consacrée Le Saint-Esprit de Dieu À travers cet élément Va agir dans votre vie Pour vous délivrer De cette situation Et ainsi Que ceux qui étaient froids Reprennent vie Et ainsi que votre vie Aille de l'avant Ça sera fort Mes amis Que Dieu vous bénisse Nous sommes ici Au 6 Mornevergain Aux Abîmes Juste en face De la Banque Labrade On se dit À demain Au 6 Mornevergain appara под le